...un problème sur ce mercato. Maintenant, concernant... Jibril, tu me connais un petit peu. Je pense que tu sais que je ne suis pas du genre à courir derrière qui que ce soit. Je l'ai dit, je le répète, nous courons derrière aucun joueur. Mais mon rôle aujourd'hui, là où je suis, avec mon boss qui est là, et mon deuxième boss qui est là, c'est d'aller chercher des joueurs sénégalais partout où ils sont, s'ils sont capables aujourd'hui d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. C'est ça mon rôle. Je suis payé pour ça. Et je le fais, bien sûr. que Diara, comme Andy, c'est les garçons qu'on s'est approchés d'eux, que ce soit Mayacine, moi, le manager général Lamediata, on y travaille, on continue à y travailler. Après, comme je dis, chaque joueur a le droit de décider et de faire son choix. La vie est faite de choix. Maintenant, ils ont fait un choix de rester avec l'équipe Espoir de la France. Mais je prie pour eux, et j'espère qu'en tout cas, ça ira pour eux, ils continueront leur carrière. Mais nous, on a fait une suite à regarder d'eux. C'était d'aller nous approcher d'eux, c'était de parler avec eux, c'était de discuter avec eux, c'était de leur vendre le projet sénégal. Maintenant, c'est à eux, leurs parents, parce que j'ai discuté aussi avec le papa d'Abibe Diara, qui est un ancien international. J'ai discuté aussi avec le papa de Andy, parce que c'est ma façon de fonctionner. Avant de m'approcher des joueurs, je m'approche d'abord de la famille, ou bien si je m'approche des joueurs, je m'approche derrière aussi de la famille. Je pense que tous, à la base, étaient très honorés, en tout cas, du coup de fil que j'ai eu, et surtout l'intérêt que le Sénégal avait envers leurs enfants. Après, comme je dis, ils m'ont demandé de leur laisser le temps, ils ont réfléchi, et ils ont fait leur choix. Donc, nous les encourageons, et bonne chance à eux, et nous, nous continuons notre bonhomme de chemin. Merci beaucoup. À présent, nous... Oui, c'est Mariem, Mariem Gai. C'est bon, donc, il a déjà répondu à votre question. Au suivant, c'est Mme Soudetia. Bonjour, coach. Bonjour, Détienne. Bonjour, chère Tidjan Sek. Alors, si vous me permettez, Cara, j'aimerais poser une question à M. Sek, en tant que membre de la Fédération, et vice-président également. Aujourd'hui, le Sénégal qui devrait, donc, rallier Kigali pour jouer, donc, contre l'équipe rwandaise. Nombreux sont peut-être les Rwandais qui attendaient à avoir, qui s'attendaient à avoir des joueurs cadres, comme Sadio Mane et entre autres. Aujourd'hui, en tant que membre de la Fédération, vous ne pensez pas que, donc, cette décision d'amener une équipe à prime risque de détériorer un peu la relation qui existe entre les deux fédérations. et je vais rajouter une question à la question renvoie au directeur technique national. Alors, est-ce que vous avez anticipé, lorsque vous avez su que les Rwandais sont été, donc, à recevoir, donc, cette dernière journée, est-ce que, donc, vous avez anticipé pour les convocations, si l'on sait qu'il faut au minimum 15 jours pour envoyer, donc, les convocations. Donc, avez-vous anticipé pour pouvoir mettre en place cette équipe après ? Merci beaucoup. Bon. Maintenant, je pense que le DTN peut enchaîner pour ses réponses. Merci, Soda. Je pense que ça n'aurait pas à être peut-être plus un débat parce que j'estime très sincèrement, comme Aline l'a dit, qu'il y a une opportunité, en tout cas, qui s'est présentée à nous par rapport à une politique de la DTN et de la fédération et une volonté affichée de mettre en place cette équipe après. Je pense que depuis un certain nombre d'années, vous remarquez que nous travaillons dans la progression de nos entraîneurs en catégorie. Malik d'après le 17 et après, il est allé en U20. Aujourd'hui, naturellement, également, aussi, Malik va aller en équipe locale. Il va monter son groupe. Mais également, Patio, également, va monter également aussi en équipe U23 ou équipe locale ou équipe après. Et il en a même, également, pour Sanyou, après la Coupe du Monde, également, de monter en U20. Ça, c'est une volonté qui est affichée. Et aujourd'hui, on a une continuité qui se présente à nous. Comme il l'a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Rwandais peuvent attendre une équipe du Sénégal, composée de la cinquième année, mais ce sera une équipe nationale du Sénégal qui sera présente. C'est ça qui est le plus important. Quels sont les joueurs qui sont ? Ce n'est pas important. Le Rwanda jouera. Est-ce que nous, on s'intéresse aux joueurs du Rwandais ? Non. C'est une équipe de Rwanda qui sera en face de nous.